Merci beaucoup à Anne-Marast et au Forum des images de me donner le privilège de parler d'un écrivain que je considère parmi les plus grands écrivains vivants. J'ai conçu l'intervention évidemment avec des images, mais j'ai conçu aussi l'intervention de manière à vous faire entendre Stephen King, c'est-à-dire les textes de Stephen King. Je vais souvent lire des extraits de Stephen King parce qu'il me semble qu'il faut aussi que vous l'entendiez. Lorsqu'il publie en 1981 ce qu'il décrit comme une étude informelle de l'histoire de l'horreur durant les 30 dernières années, il l'intitule « Danse macabre » en prenant directement le nom au français, cette expression qui lie étroitement l'art et la mort. Et quand il le publie en 1981, il était déjà, ou il n'était que l'auteur, comme il a publié 60 ouvrages, à vous de voir selon votre sensibilité, mais il était déjà l'auteur de 10 romans. Carrie, Salem, Shining, Le Fléau, Dead Zone, Charlie, Cujo, sous le nom de Stephen King, excusez du peu, Raj, Chantier, Marche ou Crève, sous le nom, le pseudonyme de Richard Bachman, et il avait déjà publié 50 nouvelles et un recueil de nouvelles qui s'appelait Night Shift, qui a été traduit en français par « Danse macabre », d'où la confusion parfois. Donc, quand il publie cet essai, il éprouve le besoin de cerner ce qu'il fait le cœur des fictions de genre, les lignes de force de l'anatomie de l'horreur, tout en tension et contraste. Je le cite, « Les mélodies de l'horreur sont simples et répétitives, et ce sont des mélodies de la déstabilisation, de la désintégration, mais autre paradoxe, l'expression rituelle de ces émotions semble ramener les choses à un état plus stable et plus constructif. Et il insiste sur la sensation de réintégration suscitée par un genre spécialisé dans la mort, la peur et la monstruosité, qui fait de la danse macabre quelque chose de gratifiant et de magique. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant dans cette expression « danse macabre », c'est la perception en balancier, oscillante, de la danse macabre, qui se nourrit des rapports que King, écrivain, entretient avec l'enfance. Parce qu'évidemment, je vais parler de cela. Enfance, que je vais entendre un peu au sens large, enfance, adolescence, et pour le coup, il s'inscrit dans une tradition étatsunienne qui fait de l'enfance un âge particulier et avec des rites de passage auxquels cet enfant s'expose. De Henry James à Louise Erdrich, de Joyce Carlotz à Flannery O'Connor, en passant par Faulkner. Voilà, King s'inscrit dans cette tradition. Et lui-même dit que l'écrivain s'intéresse à ce qui fait fonctionner les gens, à commencer par l'enfance, que tout le monde a expérimenté ici, forcément, de ces enchantements à ces sombres méandres. Et dans le chapitre 9, consacré à la littérature d'horreur, dans cette anatomie de l'horreur, il évoque un roman majeur, le chef-d'oeuvre de Ray Bradbury, La foire des ténèbres, roman de 1962, que Jack Clayton a adapté en 1983. Et dans ses pages de La foire des ténèbres se déploient les faits et les mythes de l'enfance dans un contexte de petite ville américaine. Ce qui va être la marque de fabrique de Stephen King, puisqu'il va inscrire la majeure partie de ses histoires dans le Maine qu'il connaît bien, et notamment dans la ville fictive de Castle Rock. Vous savez que cette ville est apparue pour la première fois dans Dead Zone, en 1979, dans son roman. Et le toponyme, il l'a lui-même emprunté au repère de Jack et de sa bande dans Sa majesté des mouches, de William Golding. L'écrivain anglais, d'ailleurs, donne Castle Rock comme titre au chapitre 11 de Sa majesté des mouches. Dans La foire des ténèbres se mêlent thèmes bucoliques et thèmes du nouveau gothique américain. Et Stephen King est là-dedans, est dans cette croisée. L'américana d'un côté, le nouveau gothique américain. Mal extérieur qui survient pour exprimer le mal intérieur, les défaillances des forces de l'ordre, les forces et détenants de la société, la porosité du normal et de la normale, la régression, j'y reviendrai, ce motif-là est important, à l'image de Miss Follet, l'institutrice qui, dans La foire des ténèbres, retombe en enfance et retrouve cette erreur. Et King, dans Anatomie de l'horreur, dit ceci. Nous pensons nous souvenir de ce qui nous est arrivé quand nous étions gamins, mais nous nous trompons. Et ceci pour une raison toute simple. Nous étions tous dingues à l'époque. Quand nous réexaminions notre enfance une fois parvenue à l'âge adulte, étant ainsi passés de la psychose absolue à une névrose relative, nous tentons de donner un sens aux événements qui l'ont émaillé. Nous accordons de l'importance à des choses qui n'en avaient aucune. Nous nous reconnaissons des motivations que nous n'avons jamais eues. C'est ainsi que se façonne le mythe. Et Stephen King est un bricoleur de mythe. Vous voyez l'allusion que je fais avec ce mot bricolage. Et via ses écrits, il bricole des mythes de l'enfance. Mais il ne fait pas que bricoler les mythes de l'enfance. Et je pense que là, c'est peut-être une première idée qu'il faut prendre au vol. Il veut retrouver la dinguerie originelle de cette enfance. Celle qu'il nommait tout à l'heure. Nous étions dingues. Et pour moi, retrouver cette dinguerie originelle, ça passe par ce que je considère peut-être comme la pierre angulaire de son oeuvre romanesque, qui est ça, 1986. Une entreprise qui est dominée par son personnage de jeune écrivain qui est son double, Bill Danbruth. On dit que Bill savait raconter, mais surtout, il savait voir. Et si vous vous souvenez, dans l'épilogue du roman, qui a été reproduit dans le film, le personnage adulte sort sa compagne de la catatonie provoquée par ça, en réactivant la course folle sur son vélo d'enfance. Yaou, Silver ! En prenant au pied de la lettre une dinguerie. Il fait une dinguerie et il renverse le cours des choses. Ça, c'est la force de Stephen King. Et à la fin, dans l'épilogue de ça, cet homme devenu adulte dit ceci. Il s'éveille d'un rêve, incapable de se rappeler exactement ce qu'il était, sinon qu'il se déroulait dans son enfance. Il pense que c'est bon d'être un enfant, mais que c'est aussi bon d'être un adulte et de rester capable de prendre en compte les mystères de l'enfance, ses croyances, ses désirs. J'écrirai un jour quelque chose là-dessus, penser que ce qui a regardé en avant doit également regarder en arrière et que chaque vie imite à sa manière l'immortalité, une roue. Voilà. Là, on a formulé via son personnage dans cet épilogue-là le projet d'écriture, voire peut-être de vie littéraire de Stephen King. Dans sa biographie personnelle, Stephen King revient sur un événement majeur de son enfance, vécu par lui et les enfants du baby-boom comme la fin de l'âge de l'innocence. Il le raconte, c'est l'interruption par le directeur du cinéma de Stratford dans le Connecticut de la projection des secoupes volantes attaque le 4 octobre 1957 pour annoncer le lancement du satellite russe Spoutnik. cela sidère et fige la jeunesse qui assiste à cette projection. Je cite « Nous étions assis comme des mannequins de cire, les yeux fixés sur le gérant. » La nouvelle est tellement retentissante pour cette génération, élevée dans une étrange atmosphère foraine faite de paranoïa, de patriotisme et d'orgueil national que King en fait comme un moment fondateur. Il nuance dans son anatomie de l'horreur. « Je n'ai pas l'intention de vous faire croire que les Russes, en m'infligeant un traumatisme, m'ont poussé à m'intéresser à la littérature d'horreur. Mais de souligner que c'est à cet instant-là que j'ai senti une connexion fort utile entre l'univers du fantastique et les manchettes de journaux. » Moi, c'est cette connexion qui va m'intéresser dans les premiers extraits que je vais vous montrer. Il ne cessera de la reproduire, cette connexion, dans ses fictions en lien avec l'enfance, souvent à l'ouverture de ses fictions comme déclencheur de la narration, faisant de ce moment une charnière ou de ce moment charnière un moyen de questionner et de cerner la nature ou les natures du mal lequel, ce mal, excelle à compromettre ou corrompte ce passage de l'innocence à l'expérience que doivent vivre les jeunes gens. Donc, je vais vous proposer, dans un premier temps, de prendre des exemples de deux de ces fins d'âge. J'aurais pu en rajouter un troisième et vous pouvez vous-même étendre dans votre esprit avec d'autres fins d'âge parce que j'aurais pu parler de l'ouverture, évidemment, de ça, avec ce bateau en papier de journal qui dévale un caniveau et qui disparaît dans une bouche d'égout de Derry en 1957. Mais je vais commencer par ce qui me fonde, moi, comme lecteur, comme fan, comme tout ce que vous voulez de Stephen King qui est évidemment Stand By Me. Donc, Stand By Me, un film de 1986 qui est tiré d'une nouvelle qui s'appelle The Body, dit le corps qui figure dans un recueil de nouvelles qui d'ailleurs a donné trois longs métrages qui sont plutôt intéressants que je ne vais peut-être pas tous évoquer mais que je vais évoquer un petit peu dans la suite de cet exposé. Vous savez que Stand By Me est en partie inspiré d'un réel épisode vécu par Stephen King à l'âge de 4 ans où l'un de ses camarades a été écrasé, il ne se souvient pas si c'est sous ses yeux ou pas, il le dit dans l'écriture, par un train de marchandises. Il n'empêche qu'il a fait l'expérience d'une mort violente. Donc là, je dirais que la première manifestation chez Stephen King de l'enfance, c'est un arrêt en bord de route. L'enfance, c'est ce qui nous fait couper le moteur d'une voiture. Là, je vous ai mis les photogrammes, je ne voulais pas vous le montrer parce que j'ai choisi un autre premier extrait pour ouvrir, mais je vous ai pris plan par plan l'ouverture. Les sept premiers plans du film sont tous fixes sauf le dernier. Et ils sont voués à la captation du temps contemplatif et à la temporalisation narrative. Et on s'approche petit à petit de cette voiture où l'on voit moteur coupé, Gordi Lachance, Richard Dreyfus, au volant, un journal posé sur le siège passager. Il est filmé ensuite de profil et sur l'écran de la vitre côté conducteur, vous pouvez suivre comme ça les photogrammes, passent deux enfants à vélo et ils les regardent s'engouffrer dans la profondeur de champ. C'est magnifique quand on le voit parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné ces enfants sont l'émanation de sa pensée. Et ils s'engouffrent dans la profondeur de champ et alors à ce moment-là s'enclenchent une remontée dans le temps comme un appel d'air qui aspire le dernier plan rapproché sur le conducteur et à ce moment-là on entend la voix off ou voice over j'allais sur mes 13 ans quand j'ai vu un mort pour la première fois c'est arrivé en 1960 il y a longtemps. En se recueillant l'homme s'abstrait du cours des événements et leur enregistrement pour laisser venir un récit mémorable qui se moque de la mort et de ses formules toutes faites. Les mots de la mort sont ce qu'il y a sur le papier de journal mais Stephen King dit je vais contrecarrer ça par les mots du récit et de l'affouillement psychique au feuillettement des temps vous voyez l'image et la parole dévoilent une couche du passé suivant le raccord de cinéma qui me semble le plus géologique qui soit en plus il dure longtemps dans le film un long fondu enchaîné Stephen King est un écrivain géologue de la réalité états-unienne un long fondu enchaîné sur la couverture des pulps de la fin des années 1950 vous les avez là et de l'autre côté du temps ce ne sont plus les phrases désincarnées d'un journal qui sont les mots d'un article nécrologique mais de l'autre côté du temps ce sont les phrases qui ont une âme un corps ce sont des phrases vibrantes qui sont des accroches tapageuses de magazines de thrillers de magazines de polars etc et alors ce qui est intéressant il a ouvert son récit Rob Reiner le réalisateur mais très proche de la nouvelle par ce fondu enchaîné vous voyez au mot de la mort opposer la parole vive il va terminer son film non plus par un fondu enchaîné parce qu'il y a quelque chose qu'il faut résoudre donc le film a commencé par l'annonce de la mort de Chris Chambers son ami d'enfance qui est devenu avocat et il va se terminer au retour à l'âge adulte vous l'avez là l'écrivain comment faire est-ce qu'on va repartir par un fondu enchaîné non ça ne suffit pas ce qu'il va faire le narrateur sur le point de refermer la parenthèse du passé doit se débarrasser d'une mort encombrante on appelle cela faire le deuil celle de son ami Chris devenu avocat donc on était passé par un fondu enchaîné pour passer de l'âge d'homme à l'âge d'enfance mais pour revenir à l'âge d'homme il faut travailler à une double disparition et pour travailler à cette double disparition on ne va pas faire un fondu enchaîné on va faire disparaître à vue le personnage dans le cadre c'est-à-dire qu'il se dissout dans le cadre et vous avez Chris enfant qui sort de ce cadre qui se dissout qui est véritablement effacé dans le cadre et en même temps que sa mort est littéralement signifiée il fut poignarné à la gorge sa mort fut quasi instantanée donc moi je trouve ça à l'époque ça m'avait bouleversé c'est en travaillant par la suite et je pense que de ce fondu enchaîné à cette disparition à vue on a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de cette danse macabre autour de l'enfance j'y reviendrai je vais vous proposer de voir l'extrait numéro 1 qui est l'extrait de Carrie 1976 film de Brian De Palma film de Brian De Palma film de Brian De Palma Je vous remercie. Vous pensez que vous devriez prendre le reste de la journée... et retourner chez vous, Cassie. Nous sommes tous très désolé pour cette incidente. C'est Carrie. Merci. C'est Carrie. Vous voulez aller à l'infirmary? Lies un peu. Je pense que Carrie peut retourner. Vous voulez un voyage ? Nous pouvons vous dire à la cab. Je suis sûre qu'elle peut retourner. Et Carrie, vous êtes d'un jour de la gym. Juste t'en dure à Honstead, OK ? Nous sommes tous désolé pour cette incidente, Cassie. C'est Carrie ! Nous sommes dans l'adaptation de 1976 du premier roman publié de Stephen King. Vous savez que ce n'est pas le premier roman qu'il a écrit, mais c'est le premier roman publié en 1974. Et je l'inscris dans la stase dont j'ai parlé tout à l'heure, cette immobilité comme King dans sa salle de cinéma qui a été effarée. Dans Stand by me, vous avez quelqu'un qui coupe le moteur. Si vous vous souvenez, ce n'est pas la séquence d'ouverture, c'est celle qui suit. Si vous vous souvenez, dans le film, Carrie se retrouve littéralement tétanisée comme un animal dans la douche. Elle est terrassée au sens littéral du terme. Elle est mise à terre. Vous verrez que c'est un terme que je vais souvent employer. L'enfance, c'est aussi terrasser peut-être les conceptions adultes, mettre à terre. Et là, on la retrouve à Chamberlain dans son établissement, prise d'une part dans des surcadrages où elle est vue comme un animal de foire. Vous avez vu les gens qui la regardent, etc. Elle est filmée au premier plan. À l'arrière-plan, on est en train de discuter d'elle. Ce qui est très intéressant, c'est le travail de disjonction entre le point de vue visuel et le point de vue sonore, où on a l'impression qu'on entend trop bien ce qui se dit de l'autre côté alors qu'il y a une vitre, parce que peut-être qu'on est déjà dans l'esprit passe-muraille de Carrie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, nous sommes vraiment dans un moment de fin d'innocence très particulier, parce que, si vous vous rappelez, pour Carrie White, ça coïncide avec l'arrivée de ses règles qui la paniquent, donc la terrasse. Mais puisque personne ne l'a informée de la nature de ce changement qui allait s'opérer en elle. Et ce qui l'arrange immédiatement dans la catégorie de l'anomalie et qui ensuite la fera basculer dans la catégorie de la monstruosité. La blanche neige revêtant une tunique rouge sang. Donc, elle est d'emblée du côté du dérèglement temporel. Enfant dans un corps d'adolescente, séquestrée aussi dans une bâtisse, dans la suite du film, on le voit bien, gothique, anachronique par une mère aux conceptions archaïques. Et elle va être confrontée comme ça à la réalité, la dure réalité, la chronique ordinaire d'une adolescente. Et ce qui est très intéressant, vous avez vu dans l'extrait, Brian De Palma s'amuse de la gêne du chef d'établissement lié à la tâche sur le short de la professeure de sport. Et c'est une manière pour De Palma d'interpréter littéralement la phrase qui est dans le texte. Je vous la cite. « Le chef d'établissement, il s'efforçait de projeter autour de lui l'image d'un John Wayne paternaliste, mais n'y parvenait guère. » Là, c'est aussi cela, Stephen King. C'est comment il va aller gratter dans un certain ordre de l'Amérique, cette image du John Wayne paternaliste, qui n'arrive pas à retrouver ses certitudes parce qu'il est malmené par une tâche liée au sang menstruel. Mais il y a aussi autre chose. Vous savez que Carrie, le roman, est passionnant parce qu'une première fois, il l'avait écrit. C'est un texte court. Et on lui a demandé de grossir ce texte pour en faire un roman. Stephen King l'a fait en se souvenant évidemment d'un roman fondateur pour lui, qui est le Dracula de Bram Stoker, 1897, qui est fait d'extraits de lettres, d'articles de journaux, etc. Lui-même fait la même chose. Il grossit ce roman. Mais là, dans l'extrait, je trouve qu'il y a une autre grande référence à un autre texte majeur, qui est un texte qui a sans doute, comment dire, énervé le gothique américain. C'est Frankenstein, la créature de Frankenstein. Vous vous rappelez que l'un des drames qui est bien souligné par Mary Shelley dans Frankenstein, c'est que la créature en veut à son créateur parce qu'elle n'est pas nommée. Elle n'a pas de nom. Elle lui dit, tu n'as même pas pris le temps de me nommer. Là, ce qui est très intéressant, c'est que ce petit jeu, je suis allé vérifier, qui est dans le texte de Stephen King, du proviseur, du chef d'établissement qui se trompe et n'arrête pas de dire Cassie au lieu de Carrie, c'est précisément la mal nommée et lui enlever une forme d'identité qui va la rendre plus victime que monstre d'abord, exactement comme la créature de Frankenstein. Donc il y a quelque chose qui se joue là, il me semble, de cet ordre-là, qui à la fois articule l'extrême contemporain de l'époque, quelque chose qui a à voir avec les manchettes de journaux ou le concret comme il disait, et en même temps quelque chose qui vient de beaucoup plus loin, qui est immémorial. Et cette tension, on va en permanence y revenir pour l'enfance chez Stephen King. Donc Harry rejoint Charlie, Danny, le petit Danny de Shining, Douglas Dudy de Cavell, Dreamcatcher, Abra, Dr. Sleep, un roman que j'aime beaucoup, et Abra, c'est un immense personnage. Donc elle rejoint ces personnages-là au panthéon des enfants dotés d'un pouvoir surnaturel. Et ces enfants-là ne sont que la cristallisation spectaculaire d'une forme d'exacerbation plus générale qui opère immédiatement avec l'enfant et que Stephen King ne cesse d'exploiter. C'est-à-dire cette idée que les enfants ont une autre sensibilité, qui les rend plus proches de l'état premier des choses et plus promptes à croire au monde invisible. Je cite Anatomie de l'horreur. « Pour les yeux d'un enfant, le vert d'une pelouse est de la couleur des émeraudes. Le bleu d'un ciel hivernal est aussi violent qu'un pic à glace. Le blanc d'une neige fraîchement tombée est une décharge d'énergie onirique. Et le noir est plus noir, beaucoup plus noir. » Donc vous voyez ce qui est intéressant, là où voir, entendre passe pour des facultés innées, immédiates, normées, avec l'enfance, il y a l'idée qu'elle ne se donne pas sous cette forme-là. Elle ne donne pas, peut-être pas tout à voir d'ailleurs. Les perceptions avec les enfants ne sont pas aussitôt qualifiées, comme semble le faire croire l'usage adulte des sens. L'enfant rappelle bien que la modalité première de toute sensation est d'être brumeuse, confuse, voire incertaine. Et elle est d'abord ouverte à tous les possibles. Le filtrage viendra après. Et très souvent, chez Stephen King, dans ses romans, et les cinéastes s'en emparent pour l'évoquer, je vais vous montrer là deux extraits, vous allez voir, dans les films, le problème de l'incompréhension des adultes vis-à-vis des enfants, c'est qu'ils veulent filtrer beaucoup trop vite certaines sensations, certaines sensibilités. Alors, je vais vous proposer deux extraits montés l'un après l'autre, les extraits 2 et 3, l'un tiré de Coujot, l'autre tiré des vampires de Salem. ... 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 L'extrait de Cujo illustre bien ce que je disais concernant la sensation, la sensation non clarifiée qui engendre le malaise, la panique, la peur viscérale d'une présence redoutée, ce qui tord littéralement les conditions a priori de l'entendement, l'espace et le temps. Yann de Bont, puisque c'est le directeur photo du film, et Lewis Teague, qui, grâce à cette séquence, a mis en scène quelque chose qu'il avait vécu lui-même. Vous avez vu comment ils font en sorte que la chambre se dilate dans ses proportions. D'ailleurs, dans le plan rapproché, c'est une chambre. Dans le plan plus large, c'est une autre chambre où ils ont étendu les dimensions. Et ensuite, ils utilisent évidemment le ralenti. Et la course de l'enfant paniqué engendre un mouvement de perspective renversée assez vertigineux, ce mouvement, lorsqu'il passe sous la caméra pour se jeter dans son lit refuge. Donc, il y a littéralement ici la traduction de cette sensation non clarifiée. Et ensuite, s'articule dans l'extrait le néant physique auquel on fait face, le noir du placard, et la projection fantasmatique de l'enfant qui peut imaginer un monstre. Ce qui est intéressant, c'est évidemment l'intervention des parents, qui voient dans les peurs nocturnes du petit Tad Trenton un excès de son imagination. Mais moi, ce qui m'intéresse, je vous ai entendu sourire, c'est que les certitudes peuvent être malmenées très rapidement par un léger entrebaillement qui persiste. Comme un coin qui est glissé, comme ça, dans la réification de la sensation, sa dégradation en ordre des choses, en identification. Peut-être que les adultes vont trop vite identifier la sensation et passer à côté de quelque chose. Du reste, si vous avez lu Cujo, c'est un roman extrêmement noir. Je ne parle pas de la fin, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais dans Cujo, le roman s'ouvre sur de longues pages des peurs nocturnes de Tad et du monstre dans le placard qui s'adresse à Tad et qui se trouve en lien avec Franck Dodd, le policier-tueur en série de Dead Zone. Je cite Cujo. « Autrefois, je m'appelais Franck Dodd, je tuais les dames et peut-être bien que je les mangeais aussi. Je suis là depuis le début, je ne m'en irai pas, je garderai mon oreille collée contre le sol, je suis le monstre Tad, le vieux monstre, et je tourrai bientôt Tad sans que je m'approche, plus près, plus près. » Donc vous voyez, il y a une noirceur comme ça qui émane chez Stephen King et en plus qui déborde les romans et qui passe de roman en roman. Dans l'extrait des vampires de Salem, donc là le fameux coin, dans l'extrait des vampires de Salem, de Toby Hooper, 1979, « Le père de Marc Petri incarne l'incompréhension des adultes qui tient à cette dégradation dans laquelle ils baignent, tous les adultes, puisque toute sensation est conditionnée, reconnue. » Regardez la certitude de la mère qui en bas est persuadée que son fils doit ressentir quelque chose et qui pousse le père à monter à l'étage pour qu'il l'interroge. Et ensuite, ce père qui dit son incompréhension vis-à-vis de l'univers de son enfant. Et cette joute quasiment orale assez violente, affleurée-mouchetée, mais assez violente, où le père fait comprendre peut-être à son fils que ça ne va pas le mener bien loin, son univers. Dans le roman, là aussi, King insiste beaucoup sur cette incompréhension intergénérationnelle. Je vais vous citer le moment où Marc Petri s'endort. « Avant de sombrer dans le sommeil, il se surprit à réfléchir, comme il le faisait souvent d'ailleurs, à l'étrangeté des adultes. Il fallait qu'ils prennent des laxatifs, de l'alcool, des somnifères, pour échapper à leur angoisse et trouver le sommeil. Et pourtant, comme leur crainte était ordinaire et facile à maîtriser, travail, argent, comme elle paraissait terne à côté des terreurs que chaque enfant retrouve le soir, dans l'obscurité de sa chambre, sans espoir d'être compris de personne, excepté d'un autre enfant. Il n'y a pas de thérapie de groupe, pas de cure psychanalytique, pas d'assistante sociale prévue pour le gosse qui doit, nuit après nuit, affronter seul la menace obscure de toutes ces choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là, prêtes à bondir, sous le lit, dans la cave, partout où l'œil ne peut percer le noir. L'unique voie de salut, c'est la sclérose de l'imagination, autrement dit, le passage à l'âge adulte. » Donc là, vous voyez, il fait de Marc Petri son porte-parole. Cette idée de sclérose, d'atrophie, de durcissement, d'absence de souplesse, c'est précisément ce contre quoi travaille Stephen King en permanence dans ses romans. Et il le dit, il prolonge lui-même la réflexion de Marc dans son Anatomie de l'horreur. « Devenir adulte, à mes yeux, c'est se confectionner des œillères mentales et encourager l'ossification de ses facultés imaginatives. L'imagination est un œil, un extraordinaire troisième œil qui flotte librement au-dessus de nos têtes. Durant l'enfance, nous avons 10 sur 10 à cet œil. À mesure que nous grandissons, sa vision devient de plus en plus floue. « Le travail de l'écrivain de fantastique ou d'horreur consiste à vous ôter vos œillères pour quelque temps, à offrir un spectacle fabuleux à votre troisième œil. Le travail de l'écrivain de fantastique ou d'horreur consiste à vous faire retomber en enfance pour un temps. » Donc il y a bien cette idée de dégager l'imaginaire, l'enfance, de carcans, de représentations durcies, endurcies. Et ce durcissement, Stephen King, je pense qu'il le questionne dans le fait que ce durcissement qui arrête toute forme de dynamisme, qui arrête toute forme d'ouverture, peut être poussé jusqu'à l'extrême dans ses romans, jusqu'à l'extrême qui est celui de tuer un enfant. C'est bien pour cela qu'il y a énormément d'enfants tués chez Stephen King. Ce n'est pas simplement pour dire l'horreur de tuer un enfant. C'est parce qu'on tue beaucoup plus qu'un enfant quand on tue un enfant. Regardez cette citation de Christine. John Carpenter l'a réalisée en 1983. « Christine » est un roman de 1979. Arnie Cunningham a déjà basculé dans sa folie un petit peu personnelle, dans son amour fou pour sa Plymouth Fury 1958. Et il vient visiter Dennis à l'hôpital. Il raconte qu'il s'est disputé avec ses parents à cause de cette voiture pour laquelle il voue un trop grand amour. Et il dit à son camarade « Est-ce que tu ne penses pas qu'une part du boulot de parent consistera ou consisterait à tuer ses enfants ? » C'est quelque chose qui revient en permanence chez Stephen King. Ça revient une première fois de manière extrêmement sombre. Ça culmine dans une forme de noirceur avec un roman que je trouve extrêmement noir dont les deux adaptations pour l'instant, à mon avis, ne sont absolument pas au niveau. C'est « Cimetière » 1983. Je pense qu'elles ne peuvent pas être au niveau sauf à interdire ce film à un certain public. Dans le roman, je parle du roman, le petit Gage, Cuit, deux ans, est écrasé par un camion. Rachel, alors âgée de 8 ans, assiste à la mort de sa sœur Zelda, détériorée par la maladie, est devenue un monstre. C'est vraiment un roman de la grande dépression kingienne. King n'était pas très en forme à cette époque-là. Je vais vous lire le propos qui ouvre la partie 2 du roman. On a probablement tort de penser qu'il peut y avoir une limite à l'horreur que peut éprouver l'esprit humain. Au contraire, il semble qu'à mesure que l'on s'enfonce plus profondément dans les ténèbres de l'épouvante, une espèce d'effet exponentiel entre en jeu. Pour aussi déplaisant qu'il soit de le constater, l'expérience humaine tendrait plutôt à valider l'idée suivant laquelle l'horreur suscite l'horreur. Une calamité accidentelle engendrant d'autres calamités, parfois voulues, celles-là, jusqu'à ce que les ténèbres finissent par tout recouvrir à la façon d'une tâche d'encre qui s'étale progressivement sur un buvard. Voilà, les digues ont lâché. Et en 1983, les digues lâchent littéralement dans l'œuvre de Stephen King et emportent tout. Toute forme d'innocence, les adultes avec, évidemment. Il y a une sorte de contamination. Et dans ça, Mike Hanlon, le seul à être resté à Derry, écrit dans son journal, « Ici, à Derry, on compte entre 40 et 60 disparitions d'enfants inexpliqués par an. La plupart sont des adolescents. On les classe comme fugueurs. Je suppose que dans le lot, il doit bien y en avoir quelques-uns. » Donc, il y a véritablement cette noirceur. Et c'est une noirceur qu'il a développée dans les années 80, mais que je trouve émergente ou réémergente aujourd'hui. Si vous avez lu les derniers livres de King, « Doctor Sleep » 2013, dont on va bientôt voir l'adaptation le 30 octobre, je crois, « Doctor Sleep » est un roman extrêmement sombre, extrêmement noir. Beaucoup de pages décrivent le sort réservé à des enfants qui ont des dons, des enfants spéciaux, notamment comme le petit Bradley Trevor, qui va être littéralement inhalé par les membres d'une œuvrée, ces vampires qui se déplacent en camping-car sur le territoire états-unien. Il l'inhale, non sans l'avoir fait souffrir, parce que la douleur purifiait la vapeur. Et vous avez des pages, des paragraphes sur la torture d'un enfant pour inhaler un peu mieux sa vapeur. Et à un moment donné, dans le roman, on vous dit, « Comme des milliers d'autres enfants infortunés, il avait été avalé par l'Amérique ». On peut songer au Saturne de Goya, mangeant ses enfants, etc. Mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement sombre. Je vais un peu plus loin. Si vous avez lu le dernier livre traduit en date, enfin le dernier gros roman traduit en date, qui est « L'Outsider » de 2018, ça s'ouvre sur le corps martyrisé d'un enfant de 11 ans qui déclenche l'action. Un homme respecté de Flint City, qui est entraîneur de baseball, est accusé de crime pédophile. En fait, c'est une créature qui est à la manœuvre, engendrant des doppelgangers, et qui est dérivée d'un croque-mitten mexicain qui, je cite, « Prolonger sa vie en buvant le sang des enfants et en sanduisant le corps de leur graisse ». Et j'aimerais revenir aussi à quelque chose avec la jolie Drew Barrymore, tout choupinette, qu'on songe à elle aussi dans E.T., etc. Mais dans Charlie, elle a, vous savez, ce don de déclencher le feu, etc. Mais dans Charlie, moi, ce qui m'intéresse, c'est le personnage d'Amérindien de Rain Bird, que ce soit dans le roman ou que ce soit dans le film. L'un des principaux plaisirs de Rain Bird est d'observer les yeux des gens en train de mourir. Ça peut peut-être vous faire penser à un certain film, Pippin Tom, par exemple. Et il manipule Charlene McGee en jouant les rôles de confident et de père de substitution quand elle est dans l'institution où on veut l'obliger à faire des expériences. Et lui, il joue le good guy, etc. Mais cela ne le détourne pas de sa quête et il la formule dans le roman de la manière suivante alors qu'il est en train de tuer un docteur. Il se demande, écoutez bien ce qu'il écrit là, quelle impression cela devait faire de tuer un enfant ? Peut-être le résultat serait-il différent avec un gamin ? Il pouvait y avoir dans le regard une expression nouvelle, autre que cette perplexité qui le laissait si vide. Il parviendrait peut-être à découvrir une partie de ce dont il avait besoin dans la mort d'un enfant, d'une enfant. Et donc là, on a l'impression qu'on a un adulte qui essaye de sortir du carcan de la sensation identifiée, d'en retrouver une autre, mais dans une forme de perversion qui sidère et qui terrifie. Et pour poursuivre, évidemment, dans l'idée de l'enfance maltraitée ou de l'enfance tuée par les adultes, je vais vous proposer un extrait de Shining, 1980, Stanley Kubrick. On va regarder cet extrait. Danny, everything's okay. Just go play in your room for a while. Your dad's just got a headache. Danny, look what'd I say. Go play in your room. Honey, let me just go get him out of here, okay? I'll be right back. Danny, why don't you mind me? Danny. Oh, my God. Danny, what happened to your neck? Danny, what happened to your neck? Huh? C'est parti ! Je m'aperçois qu'on pourrait faire l'heure et demie sur cette séquence. Donc, peut-être partir de Pennywise. Dans ça, Pennywise, le fameux clown, cristallise à sa façon les vues macabres des adultes sur leurs enfants. Ou sur les enfants. Les violences domestiques qui sont plus ou moins grandes et que chacun des membres du club des ratés affronte. A sa manière, Jack préfigure dans un registre plus humain, mais pas moins terrifiant. Et dans un cercle restreint de huis clos dans l'hôtel Overlook, ce clown de Derry. Mais lui, il hérite en plus de la violence d'un grand méchant loup qui était celle de son prédécesseur, d'Elbert Grady, qui a lui-même tué ses filles jumelles, massacré ses filles jumelles. Là, il y a plein de choses qui se passent. Donc, le fait que, évidemment, Jack formule l'idée de massacrer, de tuer son enfant. Mais c'est une séquence qui repose sur la régression qui contamine toute l'image, qui contamine aussi les paroles. Stephen King avait une très belle phrase sur la régression. La peur et l'horreur sont des émotions aveuglantes qui démentibulent nos échasses d'adultes et nous laissent dans le noir absolu, aussi désemparés que des enfants incapables de trouver l'interrupteur. Qui démentibulent nos échasses d'adultes. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va retrouver l'idée de terrasser. Là, littéralement, le cauchemar de Jack le terrasse, le met à terre. Et vous avez vu qu'il raconte, comme un animal qui est accroupi, et sa femme qui est accroupie aussi, l'ineffable, l'indicible, tuer son enfant. Tout ça sur le morceau de musique de Pindereki qui s'appelle Le réveil de Jacob. Un morceau qu'on avait entendu dans le film quand Dany se brosse les dents et qu'il a la première fois sa vision liée à l'Overlook Hotel. Donc le motif de la régression, c'est ce qui prend dans ces filets cette famille-là. Vous avez vu que ça se termine littéralement, la régression, donc ça commence avec des cris sauvages. Il y a le récit innommable et ça se termine par l'accusation de la mère et l'impossibilité de parler. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de logos, il n'y a plus de mots possibles qui sont liés à la raison. On est passé dans autre chose. Et c'est très intéressant de ce côté-là au niveau de la régression. Vous vous rappelez qu'on retrouve là ce qui se passait dans le film quand vous aviez Jack Torrance qui répétait exactement toujours la même phrase. Et comme par hasard, vous ne reprenez pas du tout la traduction française qui est nulle, mais comme par hasard, on vous dit que c'était un dull boy. On retrouve cette idée de régression. Autre chose dans la séquence que je trouve admirable, c'est évidemment la gestion de l'espace et des trajectoires. C'est-à-dire qu'il y a cette trajectoire qui est liée à l'ineffable et qui fait chuter le père et la mère. Et vous avez cette autre trajectoire, ce travelling d'accompagnement dans le dos de Dany. En plus, comme son bras est comme ça, on a l'impression qu'il est mutilé. Là, il est déchiré et dans l'axe, Dany est en train de faire un trajet pile sur le drapeau américain qui est au-dessus, etc. Et vous avez véritablement, dans cette mise en scène, toute la faillite de la configuration familiale qui vole en éclats parce qu'il y a eu cette idée de tuer l'enfant qui s'est émissé comme un virus, comme un mal, dont on ne pourra absolument pas se débarrasser. Vraiment, cette idée du motif de la régression. Dans Cimetière, j'ai retrouvé cette phrase concernant Louis Creed. Vous savez, au moment où il tue son enfant qu'il avait ressuscité, il le pique et il est dit ceci. « Lorsque le cœur de Gage eut définitivement cessé de battre, Louis se dirigea sans hâte vers le fond du couloir, s'accroupit dans l'angle du mur et se lova sur lui-même en position de fœtus. Il essaya de se faire le plus petit possible. Comprenant qu'il se sentirait encore plus minuscule, s'il enfonçait un pouce dans la bouche, il le fit. » Donc là, on a évidemment, avec un enfant, déjà, ça nous choque, il y a une forme de régression pour l'enfant. Mais vous voyez bien que dans Cimetière, il y a cette idée de la violence qu'on perpètre, qui s'abat sur les enfants et qui fait revenir en arrière le monde, l'univers, les représentations. Évidemment, si je reprends mon image de danse macabre et de son oscillation au début, dans l'imaginaire et dans l'écriture de King, cela ne va pas sans conséquences. Et si je reprends cet effet de balancier, évidemment, il va y avoir un retour de balancier. Vous pouvez tuer un enfant, vous pouvez abattre votre violence sur l'enfant, mais alors attendez-vous à ce moment-là, à ce que l'enfant riposte. Et donc là, je vais voir avec vous, évidemment, quand s'exprime la cruauté des enfants, chez King. Parce que les enfants sont aussi contaminés par ce mal. Peut-être qu'ils le contaminent eux-mêmes, on va réfléchir là-dessus. En tout cas, avec l'idée qu'avec les enfants, tout est plus radical. À commencer par la curiosité insatiable à cet âge, qui ne s'interdit rien, surtout pas le spectacle de la mort. Il en est ainsi la marmaille qui regarde un scorpion se débattre au milieu des fourmis au début de la horde sauvage. Wild Bunch, Sam Pequimpa, 69. Et qui finit par mettre, cette marmaille, le feu à la fourmilière. Pourquoi j'évoque cet épisode ? Parce que Stephen King l'évoque. Au début, il évoque dans Anatomie de l'horreur. Et il faut que vous sachiez aussi que Stephen King dédicace au cinéaste Sam Pequimpa, dans une épigraphe, les régulateurs. Dans ce diptyque que je trouve extrêmement passionnant. On en parle peu dans Love the King. Mais c'est un passionnant diptyque, saturé de transpositions médiatiques, d'images empruntées au cinéma et à la télévision, qu'il a écrit la même année, en 1996. Les régulateurs sous le pseudonyme de Richard Bachmann et Désolation sous le pseudonyme, sous le nom de Stephen King. C'est un passionnant diptyque, deux versions pour une même intrigue, jouées par des personnages communs, au moins par leur nom. D'un livre à l'autre, vous avez les mêmes noms qui reviennent. Et dans les deux cas, on suit la confrontation d'Américains originaires de l'Ohio avec TAK, T-A-K, entité informe échappée d'une mine, un avatar de ça. Comme si, au passage, l'écrivain transposait la technique du remake et on ne sait pas quel livre est le remake de l'autre. Et là, ce qui est intéressant, dans ce livre-là, c'est que la tante héberge le petit Seth Garin depuis la mort de ses parents. Donc, Seth Garin est orphelin. Et on a l'un des rares cas chez Stephen King d'enfants possédés. Il y en a peu, chez King, d'enfants possédés. C'est Seth Garin qui présente, je cite, des yeux si noirs, paraissant si âgés dans le visage de cet enfant. Et dans son journal, la tante, Audrey Weiler, à la date du 3 juillet 1995, écrit ceci. « Il y a quelque chose à l'intérieur de Seth, non pas le ça freudien, non pas une autre manifestation de sa personnalité, non pas un auto-stoppeur, mais une chose comme un vers solitaire qui peut penser et parler, et qui m'a parlé aujourd'hui. Une chose qui s'appelle elle-même, tac. » Et Stephen King, dans son Anatomie de l'horreur, toujours, revient aussi, vous allez voir, pour parler de cette cruauté propre aux enfants, qu'ils soient possédés ou non, revient sur le roman de Mark Twain, le premier roman que Mark Twain a écrit seul, en 1876, qui est Tom Sawyer. Et il rappelle volontiers, Stephen King, que l'épisode où Tom Sawyer a failli se casser le cou tant il était impatient de voir le chat mort de son ami Huck, et qui, pour avoir nettoyé sa barrière, obtient pour récompense un rat mort et une ficelle pour le balancer au bout. Donc, vous voyez bien que l'enfant, c'est bien sûr celui qui a peur du croque-mitaine, du monstre tapis dans le placard, mais si l'on obéit à la règle de l'horreur, la règle par excellence de l'horreur, qui est celle de la réversibilité terrifiante, je deviens ce que je redoute. L'enfant vient prendre vraiment la place du boogeyman, et je dirais plus que de raison chez Stephen King. Alors, j'en veux pour preuve un extrait de film, alors je suis content de vous le passer, parce que c'est un film, peut-être que vous ne l'attendez pas, et tant mieux, qui a engendré une saga qui aujourd'hui comporte neuf opus, qui sont tous plus horribles au sens mauvais, les uns que les autres. Mais le film original a son intérêt, puisqu'on retrouve la jeune Linda Hamilton. Le film est sorti en mars 1984. En octobre 1984 sortira Terminator. Donc, Linda Hamilton n'était pas encore Sarah Connor. On va voir un extrait des Démons du maïs. D'accord. Bonne s'il y a eu. Bonne s'il y a eu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et le film des démons du maïs va reprendre même jusqu'à des cadrages qu'on a dans ce film-là. Vous savez, c'est l'idée du syndrome Ancel et Gretel, ce que j'appelle le syndrome Ancel et Gretel, c'est-à-dire qu'on fait du mal aux enfants et à un moment donné les enfants vont riposter de manière beaucoup plus dure, peut-être plus forte. En tout cas, c'est l'idée d'un dérèglement généralisé. Si je recontextualise avec les démons du maïs, donc je vous le disais, nouvelle publiée en 77, nous sommes à la fin des années 60-70, le mouvement opposé à la guerre du Vietnam est fort. Stephen King était très impliqué là-dedans et il se rappelle la période, je le cite, comme une espèce de guerre civile entre les parents et leurs enfants. C'est cité dans le livre de George Beam qui s'appelle The Stephen King Story. Et il y a bien l'idée chez Stephen King d'une sorte de dérèglement généralisé qui aboutit à une forme de perversion qui fait qu'il n'y a plus d'ordre. Tout est chaos, à côté, voilà, évidemment, celle-là, elle devait venir. Donc, l'idée d'une perversion généralisée est à tel point que dans la nouvelle, vous avez cette phrase que je trouve remarquable. Le film ne peut pas la reprendre, mais c'est pour vous montrer jusqu'où va le dérèglement généralisé, ce chaos des familles auxquelles songe Stephen King dans sa nouvelle. Burt, le compagnon, l'adulte qui essaye d'échapper aux enfants déchaînés dans ce petit village, se bat pour sa vie contre la horde d'enfants. Il prit encore quelques instants de repos et soudain se rendit compte qu'il se sentait bien. En meilleure forme physique, il ne l'avait été depuis des années, en dépit de son bras douloureux. Il a été blessé, il est poursuivi par la horde d'enfants. Il devait affronter un problème bien défini, alors que depuis deux ans, il n'avait su que faire pour lutter contre le génie malfaisant qui saccageait son mariage. La façon dont il envisageait les choses le stupéfiait lui-même. Sa vie était menacée, Vicky avait été enlevée, peut-être même était-elle déjà morte. Pour chasser l'étrange plaisir qu'il ressentait, il tenta, mais en vain, d'évoquer le visage de sa femme. La seule image qui se présenta à lui fut celle du rouquin, le couteau planté dans la gorge. Et il est bien. Donc vous voyez, le dérèglement, la perversion a tellement joué, a tellement fait son office chez Stephen King, qu'un nouvel état d'être se met en place, qu'une nouvelle forme d'épanouissement dans une forme d'inhumanité se met en place. Et là, encore une fois, cette nouvelle est extrêmement sombre. C'est une période très sombre pour King. Un peu avant, en 1972, il avait publié en revue une nouvelle que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Laissez venir à moi les petits enfants ». Et qui a été ensuite reprise dans « Rêves et cauchemars », un recueil de nouvelles de 1993, qui met en scène une institutrice respectable qui assassine froidement 12 de ses élèves. Missilée, persuadée que derrière leur air le plus souvent inexpressif, grouille l'innommable. Selon elle, les enfants sont en réalité des aliens, dissimulés sous une enveloppe humaine. Folie paranoïaque, on ne sait pas. Et la fin de la nouvelle ne tranche pas, nous laissant sur des gloussements enfantins, des yeux écarquillés mais vides. Donc, évidemment, comment ne pas songer au coucou de Midwich ? Vous savez, le roman de John Wyndham qui a donné « Le village des damnés ». Le film de Wolf Rilla et le film de John Carpenter. Vous savez, ils sont impeccables, tous identiques, tout ça, ils ne bronchent pas, etc. Donc, il y a bien l'idée que, dans ce contexte-là, la frontière n'est... Comment dire ? Il ne s'agit plus simplement d'évoquer la frontière entre angélisme et perversion, entre angélisme et satanisme, mais d'évoquer plutôt cette frontière qui sépare, de manière trouble, la méchanceté instinctive, originelle, irréfléchie, de la cruauté qui pourrait être préméditée. Et Stephen King ne tranche pas, mais avance comme ça dans ses écrits sur cette frontière-là. Et je trouve qu'en la matière, le texte le plus malaisant, qui fait le plus remuer, qui a fait un film de Brian Singer, on pourra en discuter, qui est discutable. C'est la nouvelle qui est dans différentes saisons, qui a été publiée en 1982, qui est un élève doué. et qui retient l'attention parce qu'elle fait de l'émergence des pulsions meurtrières l'un de ses enjeux. Dans la nouvelle, on suit un garçon, Todd Boden, qui a 13 ans, qui est, je cite dans la nouvelle, un parfait petit américain sur son vélo, Schwinn, qui vit dans un milieu familial très stable, et qui un jour, chez son ami, alors qu'il est dans le garage du père de son camarade de classe, découvre un carton de livres de bande dessinée. Au passage, Stephen King met là un épisode personnel qu'il a vécu. Il était chez son oncle et sa tante, et il a découvert dans le garage de son oncle et sa tante, un carton avec des livres ayant appartenu à son père, lequel père l'a abandonné à l'âge de deux ans. King ne l'a jamais revu. Et dans ce carton, King a découvert notamment des exemplaires de Lovecraft. Et il s'est aperçu que son père, non seulement lisait cela, mais aussi écrivait. Et donc, dans la nouvelle, la novella, un élève doué, à un moment donné, dans ses cartons remplis de livres de bande dessinée, Todd Boden tombe sur des magazines retraçant l'histoire de l'extermination des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et dans le texte, c'est dit comme cela, ce fut une révélation, c'est comme une clé ouvrant une serrure, ou tombé amoureux pour la première fois. Voilà, donc on est dans quelque chose où, ici, la fascination qui va se mettre en place dans la nouvelle, dans la novella, gratte, irrite, évidemment, parce que c'est quelque chose qui nous paraît impensable. Et King ne cesse de dire que les enfants sont des éponges et qu'en matière de mal et de violence, ils peuvent devenir des pailles de fer. C'est-à-dire qu'ils boivent tout. Rappelez-vous l'image du buvard tout à l'heure. Et ces victimes peuvent devenir bourreaux. Et par essence imprévisible, l'enfant rend mince la frontière entre pureté et perversité. Et je dirais que si je reprends notre danse macabre, on est en train de voir que les pas de cette danse macabre, elles ne font plus osciller, c'est-à-dire déstabilisation, stabilisation. Là, ça devient une gigue où les pas de la danse macabre nous laissent dans le macabre pour l'instant. On va poursuivre un peu plus loin. À ce titre-là, Stephen King nous rappelle que les enfants sont toujours tiraillés entre deux pôles. Ce n'est pas lui qui l'invente, ça. L'infantilisation d'un côté, la maturité précoce de l'autre, et qui peuvent, du coup, devenir des anomalies. Des grands petits êtres, vous savez, les petits grands hommes à la gavroche, comme chez Victor Hugo. C'est-à-dire des enfants qui ne sont pas de leur âge. Et ça, c'est bien l'idée que l'enfance, chez Stephen King, est souvent envisagée comme un état primitif, proche de la sauvagerie, proche de la wilderness, de l'ensauvagement. Et ça peut passer par la présence du mutisme, etc. À ce titre-là, j'aimerais que nous regardions, et je pense qu'on ne peut pas ne pas revenir à cette épouvantologie qui est ça, parce qu'on est là-dedans. Dans ces notes qui constituent un ensemble intitulé « Derry, l'histoire cachée d'une ville », Mike Hanlon dit ceci. « Je nous revois debout dans l'eau, nous tenant par la main, faisant le serment de revenir si jamais ça recommençait. » On aurait presque dit un anneau druidique, le sang de nos mains, pomme contre pomme, signant notre promesse. Un rituel peut-être aussi ancien que l'humanité elle-même, un moyen mystérieux de puiser à la source de tout pouvoir, celle qui court souterraine, aux limites de ce que nous savons et de ce que nous soupçonnons. L'enfance ou l'enfant comme être primitif, premier. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant chez Stephen King. Donc je vous propose de voir l'extrait de ça. We're kids. I can barely breathe. I'm having a fucking asthma attack. And I'm not doing this. What the hell? Put the map back. Mm-mm. Mm-mm. Il est arrivé à la construction de l'honneur. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui va ? Je sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Georges ? Bill ? Ce n'est pas un peu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501